Il s'agit de l'agression du Zahir par des anciens gendarmes katongais venus d'Angola via la Zambie, entraînés et encadrés par des Cubains, équipés par l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est. Ce coup, les promoteurs de l'agression l'avaient baptisé l'opération Colombes. Alors, cette agression qui défraye la chronique internationale a été caractérisée par des pillages, des viols, des assassinats gratuits et de nombreux actes de vandalisme et de terrorisme. Agression dont le soi-disant Front National de Libération du Congo, établi à Bruxelles, a revendiqué la responsabilité. Ce qui veut dire que seuls les auteurs de cette agression sont responsables de l'assassinat collectif des centaines d'expatriés et des milliers de Zahirois innocents. Nous avons eu affaire à des bandits, à des gangsters. L'armée zahiroise n'a pas eu en face d'elle une armée organisée qui a envahi le pays, mais nous avons eu affaire à des tueurs qui se sont infiltrés. L'intention de tuer, d'assassiner, de faire du tort, de toucher au cœur même de l'économie du Zahirois est là. Les documents saisis le prouvent. Ils sont venus pour tuer. Ils sont venus pour assassiner. Ils sont venus pour faire du tort à l'économie au moment même où un plan, celui qui porte mon nom, était déjà là, monté avec le concours de la Banque mondiale du Fonds monétaire international. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais je crois qu'avec ce que nous sommes en train de préparer, je suis en mesure de vous dire que la sécurité de ceux qui feront désormais confiance à mon pays sera garantie à 100%. Les grands responsables, il le dit aujourd'hui, comme il le disait à notre envoyé spécial Christian Bousquet, l'an dernier, au moment où ses troupes aidées des Marocains venaient de reprendre la ville de Mouchacha. Toutes les caisses portent la mention Union soviétique. Donc, vous savez qui est derrière ce qui se passe ici ? Le sang de mon peuple qui coule à cause de l'Union soviétique. Il ne faut même pas me poser des questions là-dessus. C'est l'Union soviétique qui est derrière. Il y a un peuple qui vivait paisiblement et brusquement qui est agressé. C'est ça. Mais moi, en ce qui me concerne, je dirais toujours les quatre vérités. Même lorsque Brezhnev fera des déclarations mensongères, le pion netto en Angola qui l'a placé au pouvoir, c'est l'Union soviétique. Retirer aujourd'hui les Cubains et les autres mercenaires qui sont en Angola. Tous ces problèmes, c'est fini. Plus de pouvoir. ...mesure elle-même d'assurer le contrôle de la situation. Il s'agit bien sûr, ces autorités légales, des forces du Zahir. Je cite encore le communiqué de l'Elysée de cet après-midi parce qu'il apporte une précision importante, mais qui n'est pas tout à fait en accord avec ce que disent les autorités belges. Toutes les informations nécessaires ont été données au gouvernement concerné, et notamment au gouvernement belge, avec lequel une liaison constante est maintenue. Ce communiqué est tombé dans le milieu de l'après-midi, mais la nouvelle de l'intervention française à Colvésie a été... Les parachutistes Zahirois, largués hier sur Colvésie, ont réussi à dégager l'aéroport. Nous volons à l'instant même à bord d'un C-130 Hercules, piloté par le général Mobutu lui-même, qui se rend sur place à Colvésie, là où les combats font rage. Monsieur le Président, Monsieur le Président, quelle est la situation militaire actuellement à Colvésie ? Comme vous l'avez appris hier, depuis 18h30, heure locale, L'aéroport de Colvésie a été réinvesti par le 311e bataillon aéroporté de nos troupes. Les combats continuent encore ? Les combats font toujours rage dans la ville même. Et pensez-vous que la bataille sera longue et dure ? Nous sommes en train de mettre les dispositifs en place, ça dépend de la conduite de la guerre. Mon général, une dernière question, il y a tout de même 4000 Européens qui sont retenus en otage par les Katangais. Est-ce que vous allez pouvoir les dégager ? Je crois vous avoir dit ici que tous les dispositifs sont en cours. Le Président, c'est un peu plus de dégager. il n'y a pas de rebelle je vous ai dit que ce sont des rwandais vous voulez que j'exprime cela en quel âme vous compreniez que ce sont des rwandais ces messieurs ont trouvé trop de miel ici qu'ils veulent revenir ils ne veulent pas quitter ce pays si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones on les accepterait facilement mais ils y viennent en conférant pour dominer tout le monde c'est inacceptable